... Forum 2011, nous allons parler de MIGO. Nous sommes avec Arnaud et Arnaud, de la communauté de MIGO, qui est la seule communauté où il n'y a que des Arnaud. C'est bien ça ? Bonjour. C'est exactement ça. La communauté MIGO française. Française, d'accord, très bien. La MIGO Network France. Aujourd'hui, on va commencer. Qu'est-ce que MIGO ? On en a déjà un peu parlé, mais peut-être faire un petit rappel. Et aussi, après, on parlera de qu'est-ce que la communauté française et qu'est-ce que vous essayez de lancer aujourd'hui. Vous commencez ? Arnaud, commencez. Ok, très bien. MIGO, c'est un système d'exploitation qui, au départ, a été créé par Intel et par Nokia, qui ont fait fusionner leurs propres systèmes d'exploitation. Donc, ce système d'exploitation est destiné à tous les appareils mobiles. Donc, par exemple, des téléphones portables, des smartphones, des tablettes, mais aussi des TV connectées ou des systèmes embarqués dans les voitures. Après, c'est adaptable à n'importe quel type d'appareil. MIGO est un système qui est basé sous Linux, qui utilise le noyau Linux, mais aussi plein de projets qui sont dans le monde Linux. C'est un projet qui se veut le plus libre possible, en utilisant des composants déjà existants, et en contribuant au code plutôt que, comme d'autres systèmes peuvent le faire, en faisant leurs propres choses et leurs propres composants. Et voilà. Donc, il y a plusieurs constructeurs qui sont intéressés par ce système et qui, j'espère, vont le mettre dans beaucoup d'appareils. Quelle est la particularité ? On va voir MIGO. Aujourd'hui, en OS, on a M. Android, bien entendu, dont on entend beaucoup parler, avec les forces et les faiblesses d'avoir un OS qui est dépendant d'un éditeur principal. Sans parler de la comparaison, mais quelles sont les prérequis techniques ? Quelle est la démarche différenciante qu'a choisie MIGO par rapport à cet environnement de plus en plus concurrentiel ? C'est très simple. Déjà, vous parlez là d'Android. Android, là, c'est un excellent point de comparaison. C'est-à-dire que dans les OS mobiles open source, on a plus ou moins deux alternatives réelles, MIGO et Android. Android, c'est un système qui a été développé pour smartphone et uniquement pour smartphone. Et le passage à la tablette se fait dans la douleur, dans la grosse douleur d'ailleurs, puisque NECOM n'est pas open source, et ce ne sera jamais open source. Donc, le passage aux différents devices est un passage qui est très compliqué dans Android. MIGO, ça a été développé dès le début comme en plusieurs morceaux. Il y a un morceau noyau qui est le même pour toutes les plateformes. Et ça a été pensé multi-plateformes, multi-devices, dès le début. C'est-à-dire, MIGO, il a été pensé tout de suite pour aller sur du smartphone, sur de la tablette, la téléconnectée, de la set-up box, de la voiture, enfin, du in-vehicle. Dès le début, ça a été pensé comme ça. Et ensuite, c'est l'interaction utilisateur, l'interface utilisateur. Aujourd'hui, sur le projet MIGO, il y a des designs de référence, des UX, des user experience de référence pour les différents médias, les différents verticals. Mais c'est à la charge de tous les gens qui vont commercialiser des solutions sous MIGO de faire quelque chose qui leur plaît plus. Très bien. Donc aujourd'hui, on a bien compris, il y a le smartphone, on a des usages de plus en plus vers la tablette. Aujourd'hui, en est-on sur la possibilité d'avoir une tablette avec MIGO ? Ou en est-on justement parce que le risque n'est pas de se retrouver dévié à un usage plus périphérique plus éloigné de la tablette PC ou du smartphone vers des usages embarqués et sur lesquels il y a un vrai positionnement et beaucoup de choses à faire. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on a une tablette PC officielle, grand public avec MIGO ? Est-ce qu'on a des téléphones officiels, grand public avec MIGO ? Tout à fait, c'est l'un des problèmes actuellement de MIGO, c'est de ne pas avoir beaucoup de constructeurs qui ont déjà sorti un produit avec ce système. Par contre, il y a déjà des tablettes, il y a la WeTab par exemple, il y a Acer qui a annoncé qu'ils allaient commercialiser une tablette, la Acer Iconia M500. Au niveau des smartphones, il y a Nokia qui est en train de sortir le Nokia N9, qui est un smartphone sous MIGO, sous un dérivé de MIGO. Il y a des produits qui vont sortir ou qui sortent actuellement, ou même qui sont déjà sortis pour la WeTab. Après, dans les autres segments, il y a déjà des produits également, que ce soit dans les set-top box ou dans les voitures. Donc voilà, il y a des choses qui sont en cours, qui se créent, et j'espère qu'il y en aura d'autres plus tard. Il y a des grands consortiums, comme par exemple Genivy, pour le Invehicle Infotainment, qui ont choisi, entre autres, base compatible MIGO. Sur les set-top box, comme le disait Arnaud, l'autre, comme le disait Arnaud, sur les set-top box, il y a pas mal de constructeurs qui sont partis dessus, sur les architectures Intel, avec du MIGO dessus. Donc le marché commence à arriver. Alors nous, on a l'aspect communautaire, donc MIGO Network. On discute aussi dans nos métiers beaucoup avec des industriels. Ce qu'on constate, c'est que des industriels qui partent sur du MIGO, il y en a quand même. Il y en a même, ce n'est pas non plus négligeable. Et la seule chose, maintenant, nous, le travail qu'on va avoir à faire dans le MIGO Network, c'est d'amener ces industriels à dire qu'ils utilisent du MIGO dans leurs produits. On a parlé, en parlant d'industriel, on a interviewé Genivy, avec PSA, Peugeot Citroën, qui l'utilise clairement et qui nous en ont parlé, justement. Et c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, Android, on a dit que Linux avait perdu la bataille du PC. Aujourd'hui, on dit qu'il est en train de gagner la bataille du smartphone ou de l'embarqué, de tout ce qui est des applications nomades, les utilisages nomades. Notamment parce que, si je comprends bien, qu'on soit chez MIGO ou chez Android, on est à chaque fois dans des environnements en moins de départ de Linux. Aujourd'hui, quel a été le travail de fond à réaliser quand on prend le kernel et qu'on se dit, bon, il va falloir passer à un modèle smartphone, un modèle tablette PC, un modèle user experience, notamment dans les voitures. On allège le code ? On démarque quelque chose d'autre ? Comment on organise ça en interne ? Donc déjà, entre les deux systèmes, entre Android et MIGO, les deux sont basés sur un noyau Linux. Par contre, il y a une différence de fond. C'est déjà, qu'est-ce qu'on appelle Linux ? Est-ce qu'on appelle Linux juste le noyau ? À ce moment-là, effectivement, les deux systèmes sont basés sous Linux. Ou alors, est-ce qu'on appelle Linux un peu dans le sens de GNU Linux de Richard Stallman qui serait tout l'écosystème gravitant autour du système d'exploitation. Et à ce moment-là, Android n'est pas vraiment un système utilisant l'écosystème Linux puisqu'ils ont construit toute leur architecture logicielle sur des briques qui ne servent qu'à Android. Donc, la différence avec MIGO, c'est qu'on repose sur des technologies qui sont utilisées par toutes les distributions Linux. Par exemple, pour un serveur X pour afficher les interfaces, Think Evolution pour partager des données entre applications. Donc, c'est plein de briques qui sont utilisées qui existaient déjà ailleurs. Ce que fait MIGO, en plus, c'est d'apporter des API, de choisir des composants qui vont servir et qui vont avoir une opportunité, enfin, qui vont servir d'opportunité pour construire de nouvelles choses dans le monde de la mobilité, surtout. Arnaud ? Non, oui, pour reprendre aussi le début de la question, il y a, le noyau Linux est déjà construit sur un modèle extrêmement modulaire. Donc, faire des noyaux, des micro-noyaux, on le sait le faire depuis des années, les micro-noyaux Linux, ça existe depuis des années. Aujourd'hui, il n'y a pas un travail particulier à faire. Le noyau Linux, il est mobile compliant, il est embedded compliant. Pour Android, par exemple, il y a effectivement des modules kernel qui ont été ajoutés. Mais pour MIGO, à l'exception notoire des drivers, l'idée est de rester le plus upstream possible. il y a peu de modifications qui sont faites et c'est aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire que nous, c'est aussi une notion qu'on veut promouvoir avec le MIGO Network FR, c'est que le MIGO, c'est un Linux, c'est une distribution Linux, une vraie, que le travail qu'on fait sur cette distribution est réutilisable dans d'autres contextes et qu'en plus de ça, s'ajoute à ça, le fait qu'on développe pour MIGO principalement avec le framework Qt qui est multiplateforme. Donc, si on lit toutes les briques entre elles, le programme App-Up d'Intel qui est sur MIGO sous Windows, le fait que MIGO soit un OS Linux, vraiment une distribution Linux standard pilotée par la Linux Foundation, qui a aussi un certain niveau d'abstraction par rapport aux industriels, aux fondeurs, aux éditeurs qui peuvent supporter le projet, soutenir le projet, si on met toutes ces briques ensemble, on se rend compte que c'est extrêmement intéressant de développer avec les technologies de cette plateforme parce qu'on est déjà sur quelque chose qui est extrêmement multi-device, multi-plateforme. Si on prend le fait d'avoir Qt par exemple, Qt aujourd'hui c'est en train de fonctionner sur iOS, ça fonctionne sur Android, ça fonctionne sur Linux, Windows, Mac, c'est très multi-plateforme. Avec QML, on a juste à refaire une partie de l'interface. Il y a des briques spécifiques, il y en a le moins possible et c'est ça qui est très intéressant. Très bien, où peut-on, parce qu'on est limité par le temps, je sais qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur ces sujets intéressants, et d'ailleurs on vous invite peut-être si vous voulez en parler justement à aller voir la Migo Network France, où peut-on avoir des informations, vous avez des rendez-vous, vous avez des barcamps, donc un site internet, voilà. Donc déjà on a un site internet qui est www.migo-fr.org Donc vous pouvez aller avoir des informations là-dessus et nous contacter. Après, au niveau du network, on organise des événements mensuels, tous les mois il y a un événement qui est organisé, donc il y en a à Paris, il y en aura peut-être sur la Côte d'Azur prochainement. Donc voilà, des événements qui peuvent être sous forme d'apéros Migo, donc on se rencontre dans un bar pour discuter, ou des événements par exemple une journée de conférence autour du thème de Migo ou une soirée de conférence. Donc voilà, on va organiser des choses comme ça prochainement. Très bien. Rassurez-moi, ce n'est pas réservé qu'aux gens dont le prénom est Arnaud. Non, non, ça c'est ouvert. Parce que sinon ça risque de limiter un peu la communauté. Il y avait un Florent qui devait venir mais il n'est pas là. On ne vous croit pas, on ne vous croit pas. Florent, Arnaud. Pour tous ces événements, on est en train de préparer dans nos tablettes un truc, je fais du teasing exprès pour, on ne vous en parle pas tout de suite mais rendez-vous sur le site parce que dans les environs de la sortie de Migo 1.3, c'est-à-dire ce mois-ci ou le mois prochain, on est en train de préparer quelque chose de vraiment sympa. Très bien, merci beaucoup et à bientôt sur IntelliN TV. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...